Musique Pas encore en sixième que Semaray de l'école de Langevin découvre déjà les instruments de musique autour d'un style, le rock. Avant cela, il participe à des ateliers de dessin, d'écoute et à des quiz pour tout savoir ou presque sur le rock. Ça te fait découvrir les instruments, ça te fait découvrir les styles de chansons. La guitare électrique, la basse et la batterie. C'est quoi ton instrument préféré ? La batterie. Je n'ai pas de groupe préféré, mais par contre je ne joue que de la batterie et du piano. A l'initiative du projet, plusieurs enseignants des écoles de la ville, tous passionnés de musique et désireux de partager leur amour du rock. Un style peu écouté par ces jeunes mais toujours présent. Nos générations avant ont écouté ce style de rock, ça partait du blues et ça va jusqu'au, on va dire, le hard rock. Chacun peut y trouver son style. Ce sont des musiques que l'on retrouve très régulièrement sur les ondes radio, qu'on peut retrouver sur internet. Donc au final, quand on a fait découvrir ça aux enfants, ils se sont dit « Ah j'ai déjà entendu, ah j'ai déjà entendu » et finalement on a senti qu'ils accrochaient. Cette étape à la médiathèque du Sud Sauvage est la seconde du projet Rock en Stock, après des interventions de musiciens dans les classes. L'occasion de découvrir tout l'univers proposé dans le lieu de la culture à Saint-Joseph. Au niveau de l'espace musique et son, on a des DVD, on a une panoplie de vinyles et de CD sur l'univers du rock. Mais on a aussi des magazines, les mensuels, qui parlent de cet univers assez particulier et aimé par beaucoup de personnes. Prochaine étape pour SemarMai, le mini concert d'un groupe de rock ce vendredi sous réserve de validation du protocole sanitaire.